Les armes sont prêtes, les protections bien en place et les deux équipes sont impatientes d'en découdre. Il ne manque plus que le signal de départ. Ces parties objectifs, éviter les balles de peinture et être le dernier survivant. Et pour atteindre les adversaires, chacun son style. Les plus prudents restent tranquillement cachés. Les autres moins patients préfèrent passer à l'offensive, au risque de devoir rapidement quitter le terrain. C'était très vite, 5 billes déjà touchées, ça va vite. C'était difficile ? Je n'ai rien vu, on s'est vite à voir. Les autres se sont fait sortir beaucoup plus vite et j'étais toute seule contre les autres. Vu qu'il m'a repéré, ce n'était pas facile. On est tous à la rigolade parce qu'on est là pour s'amuser, il n'y a pas de personnes qui ne roussent pas. On se dit, tu m'as eu, j'étais eu, c'est le principal, c'est la bonne humeur. Il ne suffit pas de tirer parce que si on tire après rien, ça ne fonctionne pas. Le tout c'est de savoir s'arranger un petit peu avec les personnes qu'on ne connaît pas, qui sont à côté de soi. Tu vas à gauche, tu vas à droite et on avance pour aller dans le camp inverse. Au total, 8 équipes se sont affrontées durant toute cette journée destinée aux amateurs. Au-delà de l'amusement, la SBL, Société de promotion des talents de jeunes artistes, tente de mettre en avant un sport souvent perçu comme violent et dangereux par le public. Il n'y a aucun danger, ce sont des billes de couleur, donc ça ne fait mal, ça tâche simplement le vêtement, mais au lavage ça part. Et le paintball n'est pas la seule activité sportive proposée par la SBL. Nous faisons du tir aux clés deux fois par an, au mois de juin et au mois de juillet. Ensuite, il y a également de la balle pelote. Tout ce qui est activité sport, nous le faisons. Cette SBL organise aussi de nombreux événements dédiés à la musique. La prochaine journée sportive consacrée au paintball est quant à elle programmée à l'Ève pour le 18 mai.